... Et bien bonjour, aujourd'hui nous sommes à Beaune pour la vente des vins, mais ce n'est pas vraiment le sujet. J'ai retrouvé un ami très cher, Bilal Latrèche, qui m'avait fait l'honneur de venir sur mon stand à la foire de Dôle. Bonjour Bilal. Bonjour Sylvie. Et maintenant, on a parlé de la foire, on a parlé de la vente des vins, mais il y a une actualité qui va se profiler, pour toi, et dont tu vas nous parler. Oui, c'est vrai que je suis en pleine préparation entre ces deux événements auxquels j'ai assisté et qui sont toujours plaisants. Ils sont plaisants aussi bien sur le territoire de Loa que sur le territoire bonois. Et c'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir ces petites soupapes qui nous est offertes pour partager un peu de temps avec toutes ces personnes dans ces ambiances assez folkloriques, assez conviviales et chaleureuses. Donc c'est toujours bien justement dans cette préparation intensive, cette préparation sportive que je suis en train de mener, tambour battant tous les jours, pour être prêt et au top pour mon combat qui va arriver prochainement. Donc un combat pour un titre international qui va se faire le vendredi 14 décembre au Palais des Sports à Dijon. C'est une échéance qui est importante pour moi, parce que c'est mon échéance principale de l'année. C'est vrai que ça va faire... J'ai repris l'entraînement depuis fin août, début septembre, le temps de s'en mettre en route, le temps de remettre, comment on dit nous, la machine à l'équerre. Tout s'est très bien passé, pas de blessures. Notre réparation qui a été gagnée fin octobre à Vesoul. Et maintenant, il faut commencer encore à doubler l'entraînement, à commencer à être encore beaucoup plus juste. Voilà, pour qu'on s'approche de ce qu'on appelle nous la quasi-perfection de manière sportive. Au niveau de la réparation mentale, au niveau de la réparation dans tout ce qui est lié à la diététique, tout ce qui est lié à la récupération. Tous les facteurs sont importants à très haut niveau. Donc il faut être très exigeant avec soi-même et avec son staff. Donc c'est vrai que c'est des semaines qui sont très difficiles, très dures. Donc quand on a des soupapes comme ça, tels que les hospices de Beaune, c'est toujours un grand plaisir qu'on y vient. Et puis de toute façon, je vais donner rendez-vous à tout le monde le 14 décembre. Et puis je vais m'attacher à donner le meilleur de moi-même et puis à espérer encore une fois gagner un huitième titre à Dijon, qui plus est. Devant mon public, devant mes amis, devant ma famille, devant les gens qui me suivent depuis très longtemps. C'est toujours gratifiant, c'est toujours un immense bonheur. Et puis normalement, si victoire il y a, puis victoire il y aura. Et je vais tout faire pour que ce soit le cas. C'est vrai que j'ai des très belles propositions qui sont en train de s'ouvrir pour 2019, autant en France qu'à l'étranger. Et je pense que je vais faire une grosse saison, en tout cas une bonne saison sur une de mes dernières saisons sportives à l'étranger. Et ça sera pour moi une belle récompense par rapport, je veux dire, plutôt avec ces 12 années de professionnalisme que j'ai mis en place dans mon activité. En tous les cas, je peux te dire qu'on sera tous derrière toi, moi la première. Pour le 14 décembre, tu te doutes bien que je serai au premier rang, aux premières loges, pour pouvoir relater ce superbe combat, bien évidemment. On espère et on est sûr de tout cœur que tu vas gagner. On sera tous derrière toi. Moi, ce que je voulais aussi remercier, c'est ta gentillesse, parce que tu es quelqu'un d'un grand cœur, je le dis et je le redis encore. Tu es toujours disponible, malgré que tu as toujours plein de choses à faire. Tu es toujours disponible dès qu'on te demande. Tu es là, tu es présent. Tu fais énormément de choses pour les enfants. Je te suis sur Facebook, je le vois bien. Tu fais énormément de choses aussi pour tous les gens en général. Tout ce qui est caritatif, tu es toujours présent. Donc moi, je voulais te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es. Et puis, on se donne bien évidemment rendez-vous le 14 décembre. Il n'y a pas de souci. Je te remercie beaucoup, Villèle. Et puis, je te laisse retourner avec tes amis et tes invités. Merci, au revoir. Merci.